Le nouveau bloc opératoire de l'hôpital Datismens a été inauguré pour la première fois, c'était en janvier 2021, donc ça fait actuellement trois ans. Et c'est un projet qui a été travaillé en présence des ophtalmologistes. Ça fait qu'actuellement, on a un des plus beaux et plus fonctionnels blocs opératoires en ophtalmologie. Le patient est accueilli par une unité de chirurgie ambulatoire pour l'amener dans un circuit spécial qu'on appelle nous le Fast Tract. Ce circuit permet deux choses. Il permet d'abord de réduire le temps d'attente du patient et de réduire le temps passé dans l'établissement. On a aussi deux salles opératoires qui sont des dimensions confortables pour le travail de l'ensemble des équipes intervenant dans la chirurgie ophtalmologique. Cette activité est aujourd'hui uniquement ambulatoire, c'est-à-dire que les patients rentrent et sortent le jour même. Et c'est assez divers en termes de types d'intervention, principalement la cataracte. Depuis deux ans où la clinique a fait peau neuve avec un bloc de dernière génération, l'activité d'ophtalmologie a explosé. On partait de 200 chirurgies annuelles, on est aujourd'hui à plus de 2000 chirurgies. Et si l'essentiel de l'activité chirurgicale est concentré sur la chirurgie de la cataracte, nous avons ouvert un plateau de chirurgie de la rétine depuis le début de l'été 2023. C'est très probablement l'un de nos points forts et l'une des caractéristiques de l'établissement. Nous avons du matériel de qualité, donc on a les derniers microscopes opératoires sur le marché, deux microscopes Zeiss avec un système d'enregistrement vidéo de toutes les interventions, ce qui nous permet de voir rétroactivement les éventuels cas qui avaient causé des difficultés et qui nous permet de réétudier des cas. Nous avons un système d'assistance des interventions par ordinateur qu'on appelle le Calisto et nous avons un deuxième microscope qui a la possibilité de faire des chirurgies de segments postérieurs de rétine et équipées d'un OCP. Nous avons à ma gauche ceinturion avec ce qu'on appelle des pièces à main actives centrées. Ça nous permet de mesurer la pression intraoculaire en temps réel pendant toute la durée d'intervention et ça permet d'avoir des cataractes opérées de façon sereine, y compris pour les cas complexes. Dans les circuits fast-track modernes, la clé c'est la durée de séjour qui doit être le plus court possible. Pour ça, il faut un ambulatoire proche des salles opératoires et une marche en avant, c'est ce qui est réalisé ici. On peut estimer qu'en moyenne, les patients peuvent, entre deux heures et deux heures et demie de durée de séjour, réaliser une chirurgie de la cataracte. Un des points forts aussi de notre établissement, c'est l'ambiance au sein de l'équipe. Il y a une équipe de chirurgie ambulatoire, il y a des infirmières et du cadre de blocs opératoires, il y a une équipe d'anesthésistes, il y a bien évidemment les chirurgiens. Et tout, ça travaille dans une ambiance très sereine et ça se passe d'une manière que tous les patients ressentent ça. Et on a un retour très positif dans ces sens. On a également la chance cette année d'avoir des étudiants en médecine, des futurs ophtalmaux. On participe donc à des actions d'enseignement pour des futurs internes. Autre chose, comment aller plus loin ? Une de nos ambitions, c'est de créer une troisième salle opératoire avec, comme les deux premières du matériel de point, tout en testant des nouvelles technologies. Et puis l'autre point qu'on souhaiterait évoluer, c'est de continuer à accueillir le nombre maximal qu'on puisse accueillir d'ophtalmaux. En gros, tous les ophtalmaux sont les bienvenus. Aujourd'hui, on opère des glaucomes, on opère des gens avec des t-régions, on opère récemment, depuis quelques mois, des segments postérieurs, c'est-à-dire des problèmes de rétine. Cet accueil nous permet à la fois d'enrichir l'équipe et de nous enrichir par les différentes habitudes qui viennent et qui parfois sont différentes et qui nous permettent de continuer à progresser.